Bonsoir, les conditions étaient estivales aujourd'hui à Nancy avec un ciel qui était partagé entre nuages et belles périodes de soleil et un mercure qui affichait 29 degrés. Demain, les températures vont grimper jusqu'à 32 degrés. L'épisode caniculaire se poursuit dans le sud-est aujourd'hui. Demain, une hausse généralisée des températures est prévue. La chaleur va s'accentuer en général avec des températures maximales proches de 30 degrés partout. On atteindra par endroit les 40 degrés. Et puis surtout, les nuits seront vraiment étouffantes, 25 à 27 degrés pour les prochaines nuits. Alors regardez la chaleur en provenance du Maghreb qui remonte sur les trois quarts du pays. Demain matin, le mercure sera déjà élevé près de la Méditerranée avec 29 degrés à Nice. On attend 20 à Paris et 16 à Abbeville. En matinée, le soleil s'imposera quasiment partout avec quelques rares nuages élevés. Des entrées maritimes griseront localement le ciel autour du golfe du Lyon. Le vent d'autant soufflera jusqu'à 50 km heure. L'après-midi, les conditions seront ensoleillées sur la totalité du pays. Des cumulus bourgeonneront sur les Alpes du Sud et les Pyrénées avec ensuite un risque d'averse. L'après-midi sera étouffante. On pourra dépasser les 40 degrés entre le Midi-Pyrénées, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Ce sera plus respirable à Cherbourg avec 23 degrés. Lundi, les températures baisseront le long de la façade atlantique alors que la canicule continue sur les autres régions avec du soleil. Mardi, l'atmosphère deviendra plus lourde et instable. Résultats des orages violents vont se développer. La baisse des températures va se poursuivre mercredi mais on restera encore au-dessus des valeurs de saison. Côté ciel, les nuages seront nombreux avec des orages possibles. Ensuite, l'ambiance restera nuageuse avec quelques pluies par moment et des températures qui vont se rapprocher des normales climatiques. Ce soir, ne manquez pas la suite de la douzième saison inédite de NCIS Los Angeles. Très belle soirée à tous sur M6.